Active Radio en direct de la start-up et dans le pré. Il est temps pour nous, Jeannie, de clôturer ce grand événement 3ème édition avec Jean-Michel Feuillet. Oui, on peut qualifier effectivement de grand événement et félicitations à toute l'équipe d'organisation. Jean-Michel Feuillet, adjoint au maire de Saint-Dizier, nous avons eu la chance d'accueillir tout à l'heure M. Cornu-Genti qui nous a accordé quelques moments de sa disponibilité alors que la campagne effectivement est lancée. Donc il est quand même venu nous rendre visite et puis a répondu à nos questions. Mais surtout un grand merci à vous Jean-Michel et aussi à toute votre équipe parce que c'est un véritable travail collectif pour organiser cet événement. Oui, en effet, je crois que vous avez bien résumé la situation. Nous sommes, c'est un travail d'équipe comme l'entreprise et on s'aperçoit qu'individuellement on ne fait pas grand chose, on se rappelait sur soi-même alors que collectivement on fait des belles choses comme vous avez pu voir aujourd'hui. Et moi je dois dire que ce que j'ai vécu ces deux jours, alors on est obligé de donner un premier, un classement mais pour moi dans mon cœur tout le monde a gagné quoi. Et je discutais avec quelques personnes là, des porteurs de projets qui n'ont pas été primés. Mais c'est incroyable ce qu'on a pu apprendre dans la bienveillance, le bonheur et ça, ça n'a pas de prix. Et je crois que c'est un exemple pour la vie, pour l'entreprise, pour on est capable de faire de belles choses ensemble. Moi je parle souvent du challenge de l'impossible, ça existe. Le dépassement de soi-même, petit à petit, on se fixe des objectifs et on les dépasse. Et c'est parce que c'est impossible qu'on l'a fait. Souvent on dit mais c'est vrai et moi je suis heureux. Mais on a plein de projets comme ça et du même style et on va les développer. Moi ça me donne envie de m'engager encore plus, si c'est toujours possible, de se dépasser. Maintenant, vive l'année prochaine. Vive la quatrième édition. Absolument, encore mieux. La qualité des projets est extraordinaire. Je crois que plus on avance, plus on a des gens qui arrivent à développer des projets extraordinaires. Et nous avons eu le témoignage des précédents lauréats de la première édition et de la seconde édition. qui sont venus témoigner avec beaucoup d'engagement et d'enchantement. Parce que c'est vrai que ça s'est développé depuis la première édition, la deuxième édition. Et ils sont très contents d'être passés par cet événement qu'est la start-up et dans le pré. Comme nous le disions ce matin et vous-même, Jean-Michel, vous l'avez dit avec vos qualités humaines d'anciens chefs d'entreprise, responsables d'entreprise, qu'il fallait remettre effectivement l'humain au cœur de l'essentiel. Et vous avez cité effectivement la start-up, c'est l'innovation, la créativité. Et puis dans le pré, c'est la notion de territoire, de proximité. Voilà, donc moi, maintenant, ce que je vous dis, c'est un exemple. Et ce que j'espère, c'est que nos 45 participants vont être des ambassadeurs qui vont nous aider à développer cet esprit. Parce que, je répète, au-delà des prix, pour moi, ce qui est important, c'est de développer cette dynamique de territoire, de croyance dans l'impossible, de croyance dans l'homme, voilà. Et finalement, nous allons nous quitter ce soir en partant tous dans la même charrette champenoise. Absolument. Et félicitations au lauréat quand même. Félicitations au lauréat. Et puis, merci encore de votre accueil et merci de votre engagement et de votre fidélité, justement, à cette innovation qu'est la start-up et dans les prêts, donc, pour la ville de Saint-Dizier, pour la mise en avant de la ville de Saint-Dizier et de son territoire. Merci beaucoup, Jean-Michel Feuillet, adjoint au maire de Saint-Dizier. Merci. Et puis, encore une fois, à vous et à votre équipe, encore au collectif, parce qu'Anthony a beaucoup travaillé, il travaille dans l'ombre, mais c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup bouger tout au long de la journée, des deux jours. Et donc, félicitations à toute cette équipe. Merci. Bonne soirée. Et puis, rendez-vous quatrième édition. Bien sûr. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, c'était Active Radio en direct depuis la start-up et dans le pré et depuis hier pour cette troisième grande édition. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bonne soirée à l'écoute des programmes d'Active Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada